Bonjour à tous, c'est Philippe Béclossard, je suis content d'être là ce matin avec vous. Je vais vous faire une petite vidéo rapidement pour vous présenter en fait les différentes possibilités qu'il y a en fait pour pouvoir créer une entreprise aux Etats-Unis ou au Looky. Je m'introduis rapidement, je suis Philippe Béclossard, je le dis en amont, je suis entrepreneur web et je suis particulièrement dans le domaine du dropshipping. Voilà, et on sait que quand on est en Afrique, c'est vraiment compliqué de pouvoir se lancer en dropshipping parce qu'on a des difficultés pour pouvoir créer nos différents comptes que sont Paypal et Stripe. Voilà, ce sont vraiment deux repas dans le domaine du dropshipping et malheureusement pour de nombreux Africains, cette possibilité n'est pas offerte. Voilà, et pour pouvoir arriver à créer nos différents comptes, on est obligé de passer par des petites techniques pour pouvoir y accéder. Et l'une des techniques les plus répandues à ce jour pour pouvoir arriver à faire du dropshipping, c'est-à-dire pouvoir créer des boutiques et pouvoir céder à Paypal et Stripe, c'est de créer ce qu'on appelle une entreprise offshore. Voilà, avant de continuer, pour aller plus loin, je vous parle rapidement, j'ai réalisé une formation vidéo où j'ai enregistré mon écran, toutes les différentes étapes que j'ai eues à suivre pour pouvoir arriver à créer cette entreprise-là. Et aujourd'hui, je vais vous faire une introduction des différentes plateformes qui existent à ce jour, qui vont vous permettre de pouvoir créer vos différentes entreprises offshore, obtenir Paypal et Stripe et pouvoir lancer votre activité de business. Voilà, donc sans plus tarder, on commence. Donc, je vais commencer avec le premier. Lui, particulièrement, je le connais parce que c'est celui que j'ai utilisé pour créer mon entreprise aux États-Unis. Et pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vais éventuellement vous donner quelques astuces, quelques éléments qui vont vous éclairer votre antenne. Donc, vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin et puis également aussi à liker ma vidéo et puis vous abonner. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent parce que pour moi, je me dis que ça doit venir naturellement des personnes qui regardent mon contenu. Mais malheureusement, il y a plein de personnes qui viennent qui regardent mon contenu, il y a plein même qui me contactent parce que à chaque fois, je laisse mon numéro WhatsApp dans la description de mes vidéos, qui me contactent et tout. Et puis finalement, il reste passif. Aider, moi, à faire en sorte que l'algorithme de Google puisse monter ses vidéos que je réalise gratuitement. C'est de mon temps que je donne parce que dans le processus d'un entrepreneur, il est prévu qu'on consacre un peu de temps aux personnes avec qui on veut être en communauté ou bien aux membres de sa communauté. Et moi, c'est dans ce sens que je réalise des vidéos YouTube. Et donc vraiment, pour pouvoir m'aider en fait à faire grossir cette chaîne et à partager au maximum les informations avec plein de jeunes africains qui vont se lancer dans le dropshipping et qui vont rencontrer des difficultés, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker et puis à laisser des commentaires. Voilà, les commentaires, vous pouvez poser vos questions. Dans les commentaires, je réponds toujours. Donc, comme je vous le disais tantôt, le premier élément, le premier site que je vais vous présenter ici, il s'appelle Jamsa, c'est celui que je l'ai utilisé. Il est relativement plus cher que beaucoup de trucs, que les autres que je vais éventuellement vous présenter. Mais il a l'avantage de pouvoir vous permettre de créer rapidement votre entreprise. Voilà, c'est une information que je vous donne ici. Je sais que les gens qui ont acheté ma formation ne seront pas du tout contents, mais je donne parce que je me dis qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'avoir cette information-là. Donc, Jamsa, c'est un site de création d'entreprise LLC aux États-Unis. Ils sont vraiment renommés et puis ils vous accompagnent durant tout votre processus de création. Moi, je l'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, et j'ai filmé en fait toutes les différentes étapes de création de mon entreprise LLC juste à ce que j'obtiens tous les éléments indispensables à la création de mes différents comptes PayPal et Stripe. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, comme je vous l'ai dit, je vais laisser dans la description de cette vidéo le lien pour acheter la formation. Vous pouvez payer par Mobile Money parce que j'ai mis cette possibilité-là pour que vous puissiez acheter la formation via Mobile Money. Donc, Jamsa, le site, voilà comment il se présente. Vous avez les différentes offres qu'il vous donne ici. Pour les personnes qui souvent me contactent, mais ça va coûter combien ça va faire, etc., etc. C'est juste un peu de jugeote que vous devez avoir. Donc, c'est à vous maintenant de faire un peu de recherche. Donc, ici, vous voyez, il vous propose la création de votre entreprise ici, le premier plan basique. Et puis, vous voyez là, on a entre un et deux jours, un jour ouvrier. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent, ça coûte combien? C'est juste d'aller sur les différentes sessions, regarder les options pricing et puis vous allez avoir les prix. Voilà. Donc, ça, c'est le premier site. Honnêtement, la malnuté de tous les sites auxquels vous serez confrontés sont généralement en anglais. Donc, si vous avez des difficultés avec l'anglais, vous pouvez vous aider des différentes applications quelles sont Deeple ou bien Google Traduction. Voilà. Cela va vous permettre, mais ils ont cet avantage-là de pouvoir vous créer rapidement votre entreprise. Voilà. Il y a un autre point en plus. Mais à vous de venir cliquer sur les différents éléments pour avoir plus d'états sur la création de votre entreprise. Donc, le premier site, c'est GemStat. Vous tenez bien, vous pouvez regarder, trouver les différents liens qui sont dans la barre de navigation ici. À côté de ça, le second que je vais représenter, il s'appelle InkFile. Lui, il est relativement moins cher que GemStat. Mais à la différence, vous allez mettre beaucoup plus de temps avant d'obtenir toutes les composantes de votre entreprise aux États-Unis. Donc, si je vous laisse encore ça, je vais essayer de mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourriez aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Le troisième élément que je vais vous présenter, c'est LegalZoom. Il fonctionne exactement comme les deux premiers que je vous ai présentés. C'est des fermes de création d'entreprise. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une ferme de création d'entreprise, c'est un peu comme le cabinet comptable ou bien le cabinet de création d'entreprise qu'on a en Afrique. C'est-à-dire, vous connaissez votre business que vous voulez lancer, vous allez voir le cabinet. Et le cabinet qui a une expertise dans la création du type d'entreprise que vous voulez réaliser, il va vous conseiller et puis il va vous accompagner durant tous les processus de la création de votre entreprise. Donc, c'est exactement ce que GemStat ou bien InkFile fait. C'est la même chose que LegalZoom fait. Donc, les trois premiers que je vous ai présentés vous permettent de créer ce qu'on appelle des LLC. Voilà, c'est d'ailleurs des entreprises aux États-Unis. Moi, aujourd'hui, même dans ma formation et tous ceux qui me contactent, moi, je vous recommande fortement de faire la création de ce qu'on appelle des LLC parce que c'est un style d'entreprise, un type d'entreprise qui est très versat, qui vous permet de faire une infinité de business. Voilà, et puis là-bas, aux États-Unis, tu as cet avantage en fonction de comment tu vas créer ton entreprise. J'en parle bien sûr dans ma formation, de comment tu vas créer ton entreprise de sorte que tu ne payes pas d'impôt. Tu vas payer simplement les taxes de l'État dans lequel tu es domicilié. Après ça, c'est fini, tu n'as rien d'autre à payer. Donc, si vous voulez savoir un peu plus, comme je vous l'ai dit, je vous laisse vraiment le lien dans la description de cette vidéo. Et la formation, moi, en tout cas, j'ai acheté ma première formation pour pouvoir créer mon entreprise à 1 000 €. Là, il faut que vous le sachiez. Je peux vous donner même les références. Le monsieur s'appelle Julien. Il coûte 999 €. Et moi, j'ai payé, content. Et j'ai retiré, en tout cas, un ensemble d'informations dedans qui m'ont permis à moi de créer mon entreprise, de pouvoir créer mes comptes bancaires, de pouvoir créer mes différents comptes, ce que sont Paypal et Stripe et Shopify Payment. Et aujourd'hui, je fais mon dropshipping tranquillement. Je suis à Abidjan. Je n'ai pas voyagé pour me rendre dans un pays. Je suis à Abidjan et je réalise mes activités. Donc, pour tous ceux qui se disent, ça coûte combien, combien il faut pour se lancer, etc., etc., les informations plus détaillées sont dans la formation, une fois de plus. Excusez-moi de toujours revenir avec ça, mais moi, j'estime que si je propose une formation à 35 000 francs, c'est vraiment intéressant de prendre cette formation-là parce que c'est une formation tirée de mon expérience personnelle. C'est une formation tirée de l'expérience qu'un Africain a, un Africain qui vit en Afrique et qui réalise le dropshipping. Donc, 35 000 francs, honnêtement, par rapport à ce qui va être dépensé plus tard dans la création de la boutique, dans la publicité Facebook, tout ça, honnêtement, 35 000 francs, c'est rien. Et si je comparais 35 000 francs aux 1 000 euros que j'ai payés, c'est trois fois rien. Donc, honnêtement, je vous invite à prendre cette formation. Ça va nous éviter beaucoup de questions que beaucoup de personnes posent. Et souvent, il faut le reconnaître, ça devient un peu ribabatif pour avoir à répondre à toujours aux mêmes questions, etc., etc. Donc, je vais vous présenter encore un dernier site, mais je tiens à préciser que c'est quelque chose dans lequel je n'ai absolument aucune expérience parce que dans la création de sociétés offshore, il y a la création de sociétés offshore aux États-Unis. Généralement, c'est les LLC que les gens créent. Mais à côté de ça, il y a la possibilité de créer des sociétés au UK. Au UK, moi, je vous le dis clairement, je n'ai absolument aucune compétence dans la création de sociétés au UK. Par contre, plein de personnes se lancent. Il y a un désavantage dans les sociétés au UK, c'est que ces derniers temps, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui se sont lancées dans les créations d'entreprises au UK se retrouvent confrontées à certains blocages. Moi, depuis que j'ai créé, j'ai jusqu'à cinq boutiques que j'ai lancées à ce jour. Je n'ai absolument jamais eu de blocage, que ce soit avec Paypal, que ce soit avec Stripe. J'ai eu un seul remboursement parce que mes délais avaient été un peu plus longs, trois semaines, et la personne a demandé un remboursement. Voilà, c'est le seul incident que j'ai eu sur cinq boutiques. Je vous dis bien cinq boutiques. C'est un seul remboursement que j'ai eu. Et j'ai essayé de poser un peu la question. Ce qui m'est revenu, c'est que, en fait, c'est lié au fait que j'ai créé une entreprise aux États-Unis. Et je vais finir cette formation en vous disant que dans cette vidéo, en vous disant que dans ma formation, par exemple, je donne beaucoup de conseils. Je vous explique comment est-ce que non seulement je fais pour créer mon entreprise, je filme mon écran étape par étape pour vous expliquer concrètement les points que j'ai eu à faire pour pouvoir créer mon entreprise. À côté de ça, je vous donne aussi quelques conseils pour pouvoir réaliser, en fait, la création de vos différentes adresses aux États-Unis. vos contacts téléphoniques aux États-Unis. Et mieux, je vais plus loin. Je vous dis comment est-ce que j'ai pu faire pour créer un compte bancaire aux États-Unis sans que jamais je n'ai eu à voyager pour aller aux États-Unis. Voilà. Un compte bancaire, aujourd'hui, généralement, ce que les gens utilisent, ils utilisent les banques en ligne. Ils vont parler de Payoneer, TransferWise, tout ça. Mais il y a une possibilité qui existe de créer des comptes bancaires dans des bandes physiques aux États-Unis. Et ça, malheureusement, c'est une information que je partage avec les personnes qui prennent mes formations. Et donc, si vous voulez vraiment avoir les bonnes informations, retrouvez-vous, retrouvons-nous dans le bas de cette vidéo, dans la description. Je vais laisser le lien pour acheter la formation. Je veux vous dire aussi que lorsque vous achetez la formation, je ne vous laisse pas comme ça. C'est-à-dire, non seulement, vous allez dans un premier temps, peut-être la première ou la deuxième semaine, vous allez prendre le temps de bien digérer toutes les informations que je vous donne dans cette formation. Et lorsque vous serez prêt à vous lancer concrètement, je vais vous accompagner dans la création de vos entreprises. Je vais vous donner des petits tips pour ne pas tomber dans certains pièges que malheureusement, je suis tombé dedans. Mais vu le fait que j'avais ma formation à 1 000 euros que j'avais acheté, j'ai pu rapidement me sortir de ces différents pièges-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je tiens à vous dire que j'ai ouvert un coaching sur la création de comptes offshore, mais mieux, comment faire du dropshipping depuis l'Afrique. Je suis en train de réaliser présentement une série de vidéos pas possibles sur comment faire du dropshipping avec Shopify, mais j'ai ouvert encore la possibilité à toutes ces personnes-là qui vivent en Afrique qui ont envie d'avoir plus la même mise sur le site internet en faisant aussi des vidéos sur comment on peut faire du dropshipping avec WordPress. WordPress, c'est un outil open source, c'est très puissant. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir. Donc, j'ai ce coaching qui est déjà ouvert. Ça me permet de faire la première liste des personnes qui seraient intéressées et avec qui je vais travailler dans les jours qui vont venir. Et donc, si vous voulez rejoindre ce coaching, j'ai mon numéro que je vais laisser également dans la description. Vous pouvez m'écrire, mais je veux vraiment que vous fassiez quelques recherches avant de m'écrire. Parce que si on doit toujours répéter les mêmes informations basiques et tout ça, ça peut ne pas être vraiment intéressant. Donc, trois points essentiels que je veux qu'on retienne dans cette vidéo. C'est que, premièrement, pour créer les entreprises, on passe par ce qu'on appelle les fermes de création. Il y a des entreprises spécialisées au UK et aux États-Unis qui le font. Le premier, comme je vous l'ai montré ici, on appelle Jumpstart. Le second, c'est InkFile. Le troisième, c'est LegalZoom. Et puis, le quatrième, et je tiens à le répéter, c'est quelque chose dont je n'ai absolument aucune expérience. Mais là, déjà, vous pouvez voir les différents prix qui sont affichés et tout, qui vous permettent de créer votre entreprise au UK. Voilà. Deuxième point qu'on doit retenir, c'est le deuxième point important de cette vidéo, c'est que c'est vrai, tout ça, là, elle existe. Mais j'ai réalisé aussi une formation qui vous donne vraiment le détail, qui vous fait comprendre ce que c'est qu'une entreprise offshore, qui vous montre comment les différentes étapes à suivre pour pouvoir créer cette entreprise offshore aux États-Unis, une LLC. Et c'est une formation que je fais à 35 000 francs. Donc, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping ou bien dans le business en ligne, c'est une formation qu'il faut absolument avoir, surtout si vous êtes en Afrique. Voilà. Et puis, troisième et dernier point, je fais beaucoup de contenu ces derniers temps pour YouTube et j'ai besoin que ces informations que je donne là ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Et je veux que ces informations que je donne aident plusieurs personnes aussi à pouvoir prendre leur destin en main et se lancer dans le business en ligne. Parce que c'est le futur. Avec l'avènement du coronavirus, beaucoup de business en ligne vont commencer à se développer. Et moi, je vais vous dire, les business physiques vont commencer progressivement à fermer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le monde est devenu aujourd'hui. Et il est très important que les jeunes africains ne restent pas en marge de ce changement, de ce tournant qui est en train de s'opérer en ce moment. Et donc, liker, partager mes vidéos, mettre des commentaires. Ça va dire à Google que, ah, Philippe fait des vidéos, elles ont de l'intérêt et il va me permettre de plus en plus à montrer ce contenu-là à plus de personnes dans le monde entier. Voilà les trois points que je voulais qu'on retienne pour cette vidéo. Et puis, à partir de lundi, c'est-à-dire début de semaine prochaine, je vais vous balancer une série d'autres vidéos. Donc, pour ne pas manquer, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification de sorte que lorsque je vais commencer à faire ces vidéos et les mettre sur YouTube, vous soyez notifié à chaque fois. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir pris quelques minutes de votre temps. Je vais revenir encore une dernière fois avant de partir. Il y a Jamesa qui vous permet de créer une entreprise aux États-Unis. Il y a Inkfy qui vous permet de créer une entreprise aux États-Unis. Il y a LegalZone qui vous permet de créer une entreprise aux États-Unis. Et puis, il y a FersFormation qui vous permet de créer une entreprise au UK. Si vous voulez savoir comment tout ça fonctionne, je le répète encore, j'ai fait une formation d'une série de, je crois, neuf vidéos qui vous expliquent et qui vous montrent étape après étape. De la même manière, je filme mon écran aujourd'hui. Je vous présente vraiment l'étape après étape, comment est-ce que je fais pour créer mon entreprise. Mieux, je vous donne des conseils pour pouvoir créer vos différents comptes bancaires, pour avoir des numéros de téléphone, pour avoir une adresse postale. Et puis, comment faire pour pouvoir créer un compte bancaire dans une banque physique aux États-Unis. Merci pour votre temps. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.